Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog Aujourd'hui on est lundi 5 juin, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait le week-end puisque je ne vlog pas le week-end Donc samedi on est resté à la maison, on n'a pas fait grand chose Et le soir on est sortis et on a fait une sortie spéciale Fête des Mères Parce que comme je vous l'ai dit, on s'est fait arnaquer sur le site internet Donc mon homme avec sa gentillesse a quand même voulu que j'aie quand même quelque chose Du coup on a été manger à pizza dell'arte, on a très bien mangé, c'était super sympa, c'est un beau cadre C'était, moi j'ai pris, en fait c'est un système qui est plutôt sympa Moi qui suis opérée de la sleeve, je ne peux pas manger beaucoup Et vous aviez le choix entre choisir une pizza de taille normale Ou alors c'était un autre nom, je ne me rappelle plus exactement du terme qu'ils ont employé Mais en fait c'est une petite pizza, vraiment toute petite, avec de la salade Et c'était très très bien pour moi Donc j'ai vraiment très très bien mangé, c'était très agréable Et ensuite on a été faire un bowling et c'était super sympa Mon fils il adore ça, on a très bien rigolé Donc j'ai pris quelques petites photos quand même Parce que même si je ne vlog pas le week-end, je pense à vous Donc je vous mets les photos juste après Sous-titres par Jérémy Diaz Ensuite dimanche on a été faire un petit tour dimanche matin à Jérémy Diaz Jardilande, nous c'est vraiment notre truc, dès qu'il commence à faire beau On passe tous nos dimanches à Jardilande Donc on a fait quelques petits achats pour le jardin Mon homme comme je vous l'ai dit est un fan de jardin Donc tout ce qui est plantes, fleurs, tout ça Là il a acheté un mécanisme pour que ça arrose la pelouse Parce qu'avec le soleil elle est déjà rincée Je lui dis que ça ne servait à rien, qu'elle était morte C'est de la paille à chaque fois, chaque automne Je ne sais plus à quelle période il fait ça ou à la fin de l'été Je ne sais plus, il refait la pelouse pour qu'elle soit jolie et tout Et à chaque fois elle crame Là on commence tout juste à avoir des gros chaleurs Et elle est déjà complètement morte, je vous montrerai ça Et bon il a acheté un système, ça lui fait plaisir Bon voilà, mais je suis convaincue que ça ne permettra pas de la sauver Il a fait un système où en fait la nuit ça se lance Je crois que c'est toutes les 6h, 8h ou 24h Enfin bref vous pouvez programmer ça comme vous voulez Et ça vient arroser pendant 10, 5, 15 minutes Enfin vous mettez ce que vous voulez Donc voilà, mais il faut qu'on fasse attention Parce qu'il faut qu'on respecte aussi les restrictions d'eau s'il y en a Mais je crois qu'il a regardé, donc moi je n'occupe pas trop de tout ça Et donc moi j'ai commencé à faire mes bougies gourmandes pour la brocante de dimanche Donc ça approche très vite Et donc j'en ai refait 10, donc à chaque fois Enfin 5, enfin 5 parfums de 10 bougies Puisque j'en fais 2 à chaque fois Donc je vous montrerai ça Et l'après-midi j'étais au cinéma et j'étais voir la petite sirène Alors au début j'avais des a priori Parce que j'ai tellement entendu de choses comme quoi les gens Ils n'étaient pas contents parce que c'était pas la petite sirène de notre enfance Qu'elle n'était pas blanche Un petit de suite qu'Ursula elle était presque marrante et pas méchante Enfin j'ai entendu plein de choses Et en fait je suis quand même contente d'y avoir été C'est pas le meilleur film que j'ai pu voir La séance que j'ai été voir c'était en 3D avec les lunettes Bon petit aparté J'ai mis mes lunettes de vue et par dessus j'ai mis les lunettes 3D Quand je suis sortie de là au bout de 2h15 Je me suis tapé une migraine Mais comme jamais Je pense que l'association de mes lunettes qui sont plus à ma vue Plus l'effet 3D ça m'a déglinguée J'ai eu mal au crâne toute la soirée Bref on revient au film Donc le fait que ça soit justement en 3D c'est magnifique C'est dans les... on voit les océans On a l'impression d'y être C'était vraiment super agréable C'est très joli Ça rapproche vraiment à la perfection du dessin animé Après moi qu'elle soit pas blanche Comme la pierre ça me dérange absolument pas Je vois pas pourquoi ça dérange les gens Sa couleur de peau Moi ça me pose aucun problème Ça dénature pas du tout le dessin animé d'origine Franchement c'est un magnifique film Mais je vous conseille quand même Si vous pouvez de le voir en 3D Je pense que j'aurais peut-être un petit peu moins aimé S'il avait été normal Parce que vraiment l'effet 3D Avec sous l'eau comme ça C'est super joli Les chansons sont vraiment magnifiques En tout cas moi j'ai passé un bon moment Et donc voilà Et après j'ai aidé Quand je suis revenue du cinéma J'ai aidé mon homme à mettre la base Vous le savez sur une automate Je vais vous montrer ça aussi tout à l'heure Et j'ai été voir ma maman Pour lui apporter un bouquet de fleurs Et pour récupérer mes fondants Parce qu'elle travaille pour moi Elle m'emballe les fondants Parce que j'ai eu tellement de Bah je vous l'ai déjà dit J'ai eu tellement de Bah de De stocks qui sont Qui ont diminué Que j'ai refait plein de fondants Même si j'en ai encore plein à faire Parce que bah je me prépare Pour la brocante de dimanche Je vais aller vous montrer le jardin Pour vous montrer la bâche Qu'on a mis sur les tomates Et je vais vous montrer aussi Les bougies que j'ai commencé à faire Il ne manquera plus que La chantilly à faire Donc je vais vous montrer ça Et j'avais aussi normalement Rendez-vous chez ma prothésiste Ongulaire ce matin A 10h Mais elle a annulé Elle annule souvent La dernière fois c'est un enterrement La fois d'avant elle était malade Et là bon bref C'est pas grave Elle a encore annulé Parce qu'elle a eu une insolation Et j'ai rendez-vous Demain après-midi A 13h Donc c'est pas grave Mais c'est un peu chiant Quand moi je Bah je prévois mon emploi du temps Par rapport à ça Et que ça change Mais bon c'est pas grave Allez je vous montre ça Je voulais vous montrer aussi J'ai acheté une bougie Hier à Jardiland Je l'ai trouvé super jolie Et ce qui est bien C'est que je vais pouvoir la refaire Regardez En fait si on la tire Elle s'en va comme ça Donc je vais la faire brûler Et après je vais garder le récipient Et je referai une bougie citronnelle Avec mes produits Donc voilà Je vais remontrer encore une fois Un petit peu mes lavandes Parce que plus ça va Plus Vous allez me dire Mais elle nous saoule Elle nous montre toujours la même chose Oui mais c'est la vraie vie C'est le principe des vlogs Donc voilà J'ai sorti mes petits coussins Sur mon Sur mon salon de jardin J'ai hâte qu'elle sorte Ça va faire vraiment trop beau Regardez moi ça Là on a Happy Ça va happiness Et ici On a Simba Je pense que les animaux ici Sont très malheureux Vous me direz ce que vous en pensez En commentaire mais Happy On dit bonjour aux abonnés Oui Mais tu as les abonnés Et Simba Simba Enfin voilà Je pense qu'ils vivent Ils vivent vraiment leur meilleure vie Je sais pas ce qu'il y a eu Mais elle est partie en trombe Donc voilà Je ne sais pas si vous allez voir Mais on a mis la bâche Au dessus comme ça C'est une bâche exprès Pour le soleil Et pour accentuer Elle a plus des tomates Donc voilà Elles ont bien grandi J'ai hâte qu'elle me donne des tomates Je pense qu'avec tous les pieds qu'on a fait Je pense qu'on va être On va être servi Notamment celle-ci Je vous l'ai déjà montré Mais plus ça va Plus elle grossit C'est ceci Donc là c'est mes bougies Donc là on a monoeil Là on a mojito Agrume Mande chlorophylle Et mangue papaye Donc voilà les bases Et après on va venir mettre Tous les petits sujets dessus Je vais peut-être pas tout mettre Je vais voir Et on fera la chantilly Peut-être de couleurs différentes Je me dis la monoeil Je ferai peut-être la chantilly jaune Pour faire un côté été Je sais pas encore Je vais réfléchir à ça Donc voilà ce qu'il me reste à faire Au niveau de la brocante Donc voilà je vous ai montré Le jardin Et mes bougies Ce matin Je me suis levée Du coup vu que j'avais pas Rendez-vous chez ma prothésiste J'ai fait un crash test make-up Donc ça sera ce make-up là J'ai testé la Forever Flawless Celle-ci En collaboration avec Plastic Boy Elle est trop belle Et encore une fois Vous voyez que le maquillage Il est canon En tout cas moi j'aime beaucoup Et j'ai testé aussi l'highlighter De chez Shiglam Vous savez les highlighters un peu Un peu duochrome Là ça se voit pas bien en vidéo Mais je peux vous assurer Qu'en vrai c'est canon Je voulais aussi aborder un sujet Avec vous Parce que j'ai fait une sleeve Mais j'ai bien évidemment Encore pas mal de poids à perdre J'ai pas perdu tout le poids Que j'aurais dû perdre Puisque au bout de deux ans Bah il faut faire attention Et j'ai repris moi Entre 4 et 5 kilos Ce qui est normal En fait quand on stabilise On reprend du poids Donc ça c'est du poids Que j'aimerais reperdre Mais il est là Donc on va faire en sorte D'y arriver Mais tout doucement Sans prise de tête Parce que j'ai déjà perdu 30 kilos Donc je me plains pas Même si voilà Les 5 kilos Les 4-5 kilos J'aurais préféré Ne pas les reprendre Mais c'est quelque chose de normal Et là on arrive Au période où il fait très chaud Donc là je suis en robe Et j'ai les cuisses Qui se touchent Donc il y a deux ans Quand je faisais 30 kilos de plus C'était vraiment encore pire Là elle se touche Mais vraiment pas énormément Mais elle se touche quand même Pour celles qui connaissent ça Vous savez que ça fait extrêmement mal En fait parce qu'avec le frottement Et la transpiration Ça fait des boutons Des échauffements Et ça fait très mal Je monte mes doigts comme ça Parce que j'ai vu ça comme ça Ça fait très mal Et moi j'utilisais jusqu'à présent La crème barillée d'herbe De chez Uriage Donc c'est cette crème là Donc elle fonctionne bien Mais elle fonctionne très peu de temps Elle doit fonctionner Une heure ou deux Voire trois Grand max Et si vous ne l'avez pas sur vous Il faut en remettre Il faut en remettre Il faut en remettre Et c'est vraiment très désagréable Parce que déjà c'est un gros pot Et c'est pas très discret On ne peut pas trouver des toilettes Ou trouver un endroit Où se remettre de la crème Assez discrètement J'ai déjà essayé le talc J'ai déjà essayé le talc Pareil c'est bien Mais ça ne dure pas Avec l'humidité La chaleur Et l'échauffement Entre les cuisses Et j'ai fait des recherches Sur internet Et j'ai trouvé cette crème là Donc c'est la crème Sport Aquilaine Renforcée Noc Anti-frottement Donc je vous montre Comme ça La crème Et cette crème là En fait je fais exprès De vous montrer comme ça Si vous voulez faire Une capture d'écran Cette crème là C'est fait pour les sportifs Ils disent Anti-frottement Ampoule Irritation Derrière Ils marquent Protection contre les ampoules Anti-frottement Pieds Plis De laine Entre jambes Aisselles Mamelon Noc Assoupli Renforce La peau Grâce à son extrait Végétal De beurre de karité Et ils disent Appliquer avant le sport En massage Prolongé Sur les zones De traitement Cette crème là Elle sent un peu L'autre colonne Et le soir Quand je vais me coucher J'ai eu Zéro échauffement Pas de peau Qui gonfle Avec des échauffements Des plaques rouges Rien du tout Ca va faire maintenant Trois jours Que j'utilise Je n'ai Aucun échauffement Franchement Ca me sauve la vie Et vous n'êtes pas obligé D'en remettre Toute la journée Ca dure Ca dure vraiment Toute la journée Je cherchais le prix Dans ma tête Mais il vaut A peu près Suivant les sites Entre 7 et 12 13 euros Ca dépend Où vous l'achetez Ca vaut Moi j'en ai acheté Trois pots Parce qu'il y avait une offre C'est pas perdu Mais vraiment Parce qu'on peut l'utiliser Aussi un peu partout Sur le corps Suivant vous avez Des échauffements Par exemple au pied Si vous faites Une balade Une randonnée Peu importe C'est vraiment un super produit Et c'est important D'en parler Parce que Faut pas Moi je sais que Des copines Qui ont un peu honte Ah non mais moi Je parlerais pas de ça En vidéo Mes cuisses Elles se touchent Oui et alors On est des femmes C'est comme ça Il faut en parler Et il faut un petit peu Donner ses astuces Parce que cette crème là Je l'ai mis pendant des années C'était bien Mais une galère Parce qu'il faut en remettre Et pas confortable Ca agrippait en fait Au niveau de mes cuisses Et c'était pas agréable Ca me dérangeait Au niveau de la sensation Ca fonctionnait Mais vraiment très peu Si il fait très très chaud C'est 2h grand max Donc c'est un pot Qui est assez gros Vous voyez par rapport A ma tête Si vous avez pas Un endroit discrètement Pour vous mettre la crème En plus après Elle est assez grasse Et blanche Donc si vous avez pas De quoi vous lavez les mains Bah c'est désagréable En fait parce que Bah vous avez La crème sur les mains Ca s'absorbe pas forcément Ca reste gras sur les mains Tandis que celle-ci C'est pas du tout le cas Et elle est vraiment top Vraiment si vous avez Un souci d'échauffement Cette crème là Elle vous sauvera la vie Mais vraiment Moi j'aime beaucoup Alors là il est à peu près 10h Donc je vais aller faire Le montage de mon crash test Pour que cette vidéo Sorte mercredi Et en début d'après-midi Il faut que j'aille Chez ma maman En fait dans son ancienne maison Parce qu'elle l'a vendue Et en fait le propriétaire Ils sont arrangés Pour qu'elle ait 2 mois Pour vider la grange Pour récupérer les affaires Qu'elle voulait Bon c'est un peu le bazar Parce qu'il a pas été Très réglo Le nouveau propriétaire Enfin bref C'est un peu un bazar Et bah vraiment Elle se déplace très très difficilement Parce qu'elle est Je crois que j'en ai jamais parlé Mais elle est Elle est sous-oxygène Donc avec un tuyau Et le moindre effort Qu'elle fait C'est très très compliqué Elle l'a jour et nuit Et plus ça va Plus ça va être compliqué Puisqu'en gros Elle a une maladie Du coeur Et Et une autre maladie Je pourrais pas vous dire Les termes exacts Parce que je les ai pas en tête Mais en gros Actuellement Elle est sous-oxygène Jour et nuit Elle ne pourra plus jamais S'en passer Et malgré qu'elle soit Sous-oxygène Ses organes A l'intérieur du corps Ne sont pas Assez oxygénés Et le problème C'est que A la longue Ça va poser soucis Puisque Si les organes Ne sont pas assez oxygénés Et bah ils vont commencer A déconner Ou à lâcher Donc Donc voilà Donc c'est une maladie Très grave qu'elle a Et malheureusement Bah je ne peux pas Trier toute seule J'ai déjà vidé Toute sa maison A l'intégral Toute seule Pour pouvoir l'aider Mais là Il faut quand même Qu'elle regarde Ce qu'elle veut récupérer Mais c'est très compliqué Parce que Même de parler Pour elle C'est compliqué Elle va me dire Une ou deux phrases Et elle va Voir respirer Et rechercher sa respiration Mettre 5 minutes Pour aller mieux Alors qu'elle est Qu'elle a sans arrêt Le fil d'oxygène Dans le nez Donc c'est très compliqué C'est très éprouvant Pour elle Donc moi j'essaie De faire le maximum Pour pouvoir la soulager Par rapport à ça Parce que Elle n'a que moi Et bon moi Je suis ravie De l'aider Mais c'est compliqué A l'avoir comme ça C'est Bref Il faudrait qu'un jour Je vous en parle Peut-être C'est assez compliqué C'est un sujet Que je ne parle pas beaucoup Mais je me dis Que c'est important Aussi dans les vlogs Que vous voyez La vraie vie C'est pas toujours facile Elle ne le sort jamais Ça fait deux ans maintenant Que je l'ai mis Dans cette maison là Puisqu'avant Elle était en EHPAD Et je l'ai sortie de là-dedans Parce que c'était une catastrophe Ils traitent les gens D'une façon Pitoyable C'était une horreur En plus Elle payait presque 1600€ par mois C'est extrêmement cher Pour comment elle était Elle était traitée Et les services Qu'elle pouvait avoir C'était lamentable Donc j'ai réussi À la sortir là-dedans Parce que malgré tout C'est pas simple Faut pas croire Mais c'est pas simple du tout Et j'ai trouvé une petite maison Proche de chez moi Mais elle ne sort plus du tout De chez elle Puisqu'elle n'est plus capable De faire De conduire Elle pourrait Mais c'est très compliqué Parce que Elle est constamment En train de rechercher Sa respiration Je sais pas comment vous expliquer C'est pas évident Mais elle va faire 3 pas Et elle va se tenir Et elle va mettre 5 minutes Pour récupérer Donc c'est très compliqué C'est pas comme si Ça lui donnait l'oxygène Et boum Ça y est C'est comme si Non du tout C'est que même Avec l'oxygène C'est très compliqué Pour elle Donc moi je lui apporte Toutes les semaines Son drive Tous les jeudis Je lui apporte son drive Hier je suis passée Je lui ai passé l'aspirateur Enfin bon Je l'aide au maximum Que je peux l'aider Mais c'est pas simple De voir sa maman Dans un état comme ça Après Elle est dans un état comme ça Parce qu'elle a été Une très 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 grosse Fumeuse Donc bah C'est aussi les conséquences D'avoir autant fumé Donc en fait Elle a le problème Des poumons Dû à la cigarette Donc il y a un poumon Qui est mort Et le deuxième Qui est quasiment foutu Plus la maladie De son coeur Qui est pas trop Enfin qui est encore moins Compatible avec ce qu'elle a Au niveau des poumons Donc c'est très compliqué Pourquoi je suis nue A vous parler de ça Je sais plus Pourquoi je suis nue A vous parler de ça Bah oui pour la maison Parce qu'on va la On va vider Donc la grange C'est après midi Donc on va pas pouvoir Y rester longtemps Puisqu'elle a un petit appareil Ou qu'elle peut emmener Quand elle se déplace Sauf que l'appareil Au bout d'une heure et demie Il marche plus Il y a plus de batterie Donc bon On remet dans la voiture Avec le Il y a un chargeur Pour la voiture Mais c'est quand même pas pratique Et elle panique vite Puisqu'en fait A la maison On a un gros appareil Où ça lui envoie Ou ça lui envoie vraiment Plus de débit C'est un appareil Qui est plus Pas plus performant Mais voilà Celui qui est portatif C'est pas quelque chose De pratique Vous voyez ce que je veux dire Et ça en fait Ça lui envoie des coups d'air Ça fait Alors que celui qui est à la maison C'est constant Et en fait Avec l'appareil Quand on sort Elle respire mal Elle a énormément du mal A reprendre sa respiration Donc tout ça pour dire Que je vais l'aider Je pense qu'on va y aller Plusieurs fois cette semaine Parce que Faut que le propriétaire Nous pousse au cul Alors que normalement C'était convenu comme ça Enfin bref Donc voilà Je me suis dit Que c'était aussi bien De vous dire Les choses qui sont moins rigolotes Parce que C'est le but des vlogs De raconter un peu Ce qui se passe dans notre vie Et puis J'espère que vous n'allez pas Être lassés Puisque c'était un peu Mon problème au départ De faire des vlogs Dans le sens où Ça va être répétitif C'est à dire que moi Je ne travaille pas Je suis en recherche d'emploi J'ai mon entreprise à côté Donc je fais des bougies Je fais des vidéos YouTube Voilà Ça va être souvent Un petit peu la même chose Mais bon Tant que vous regardez Et que ça vous plaît Je continue Mais n'hésitez pas A me dire en commentaire Si ça vous saoule Ou si A part vous montrer mon jardin Enfin je vous montre ma vie En fait C'est le principe des vlogs Je vous montre ce qui se passe Cette semaine Il ne va pas se passer Énormément de choses J'espère récupérer Mes lunettes vendredi Puisque normalement C'est une semaine Donc j'espère les avoir Avant ou pas plus tard Que vendredi J'espère Et sinon Le programme de la semaine Je n'ai pas grand chose De prévu Il n'y a que demain Où je vais faire ma retouche Au niveau de mon tatouage Parce que Ici il y a une retouche à faire Je lui ai envoyé un message Parce que je voudrais un autre tatouage Ici et ici Mais elle ne m'a pas répondu Donc je ne pense pas Qu'on pourra le faire demain Mais parce qu'elle ne travaille pas aujourd'hui Donc j'ai envoyé un message Mais elle ne m'a pas répondu Donc je ne pense pas Que ça sera faisable demain Et donc demain Au début d'après-midi J'ai rendez-vous Donc pour refaire mes ongles Et après je n'ai rien de prévu De la semaine Il faut quand même Que je me prépare Pour la brocante Donc ça c'est quelque chose Qui se prévoit à l'avance Donc voilà Donc on verra ce qu'on fera Le reste de la semaine Et en tout cas J'espère que mes vlogs Continueront à vous plaire Je vous reprends Aujourd'hui on est mardi 6 juin Le programme de cette journée J'ai rendez-vous Chez la tatoueuse à 9h30 Elle doit faire une retouche Sur mon tatouage ici Et je vais faire peut-être Un tatouage ici et ici Je vous montrerai Si je l'ai fait Je lui ai demandé Mais elle n'a pas vu mes messages Tout de suite Donc c'est pas sûr Qu'on aura le temps de les faire Et à 13h J'ai rendez-vous Chez ma prothésiste ongulaire Et j'ai vraiment hâte Parce que j'en ai un Qui commence à se décoller Et je voulais vous parler De cette merveille Que je viens de recevoir Ça fait quoi Deux jours que je l'ai C'est les nouveaux Encre à lèvres Hydratantes De chez Fenty Déjà le packaging Est-ce qu'on en parle ? C'est pas trop trop beau Et le rouge à lèvres Il en existe deux teintes Regardez-moi ça Il est trop canon Et d'ailleurs Cette couleur-là J'aimerais qu'elle me l'efface Sur mes ongles C'est une encre à lèvres Qui fait un peu comme Les lip oil de Sherrard Beauty En fait Quand ça s'enlève Et bien la couleur reste C'est dommage Qu'il n'y ait que deux teintes Il y a une teinte Je crois qu'il y a encore Un peu plus foncée Que celle-ci Là c'est la teinte Fuchsia Alors j'ai pas mes lunettes Donc attendez Je vais vous dire ça C'est la teinte Fuchsia Wife Le 05 Mais canon Et il y a le blush Vous savez Le blush En stick Comme ça Ça me tente beaucoup aussi Je pense que je me le prendrais Dans l'été Mais canon Et je voudrais qu'elle me fasse Mes ongles de cette couleur-là Donc c'est pour ça Que j'emmène avec moi Un trésor Pour qu'elle puisse me faire Quelque chose qui y ressemble Donc hier Qu'est-ce que j'ai fait Bah j'ai continué Mes bougies gourmandes Donc je vais vous montrer ça Et après J'ai rien fait de particulier Parce que ça m'a pris Vraiment toute l'après-midi Donc voilà J'ai terminé Mes 10 bougies gourmandes On a celle-ci Qui est au monoeil J'ai voulu faire des couleurs Un petit peu Qui peut représenter Bah l'eau Le sable Le soleil Donc là Toujours par deux A chaque fois On a celle-ci Qui est mojito Mon appareil Il a un peu du mal A faire le focus A chaque fois Ensuite On a agrume Celle-ci elle part Vraiment très bien J'adore cette odeur Une odeur d'agrume Ça fait plus penser au citron Qu'aux agrumes d'ailleurs Ensuite On a Mante chlorophylle J'ai mis un peu trop de paillettes Mais tant pis Et on finit avec Mangue papaye Avec les gros M&M's dessus J'en ai d'autres Je vous les montrerai Quand je vais préparer Tout ce que j'ai besoin Pour la brocante Et là On a des petites barres Parfumées Aux fruits rouges Donc ça c'est pas mal C'est des petits fondants Mais en forme de barres Et hier J'ai étiqueté Les petites étiquettes Vous voyez ici Et après Il va falloir que tout J'emballe Oh au secours Est-ce que j'ai abîmé Mes bougies Oh là là Non ça a l'air d'aller Ah si regardez Oh là là J'en ai cassé une Alors quand c'est comme ça Je vais essayer de la réparer Mais ça risque d'être très compliqué Ah je suis dégoûtée Je suis dégoûtée Je vous reprends Il est à peu près 11h Donc je rentre de mon rendez-vous De chez la tatoueuse Donc elle m'a fait le raccord Vous n'allez pas voir Mais juste ici En fait il y avait le haut Et la barre du thé Qu'il fallait refaire Et là en fait Fallait refaire aussi Des petits points Parce que c'était pas très net Parce qu'il fallait faire les retouches Et elle a pu me faire Les deux tatouages Donc celui-ci Donc l'œil d'horus Et la croix égyptienne Alors c'est un nom Je vous mettrai le nom Parce que je ne sais pas le prononcer Mais voilà Donc c'est des tatouages De protection Et je suis aussi Complètement fan De tout ce qui est Égypte et Égypte ancienne Donc je suis très contente De mes tatouages Ils sont très beaux Très fins Tout ce que j'aime Je ne sais pas Si ça va pouvoir faire Le focus Voilà Et Là c'est un peu compliqué De vous le montrer Il est comme ceci Donc j'aime beaucoup Je suis très très contente De mes tatouages Ils n'ont pas du tout gonflé Donc j'en suis très contente J'étais faire un petit tour A Lidl Donc je vais vous montrer Un petit peu ce que j'ai acheté Et j'ai trouvé Quatre mini muffins Au spéculoos Et bien j'en ai goûté un C'est super bon Je pensais que ça allait être Super concurrent Et en fait pas du tout C'est super bon Ensuite ça j'ai pris Ça pour mon homme Il adore C'est des tablettes A partager Saveur Choco Chocolat Noisette En fait une petite tablette Comme ça Et en fait dans le biscuit Vous avez des petites Des petites billes De chocolat Donc ça il aime beaucoup Donc j'en ai repris deux Ensuite j'ai repris Du liquide vaisselle Rien d'intéressant Mais c'était pour les bougies Parce qu'en fait Quand je nettoie mes moules Pour les bougies Ça s'en va avec De l'eau bouillante De la bouilloire Avec Avec du liquide vaisselle Ensuite j'ai pris Des petits dés De gouda au cumin Ça j'adore prendre ça Quand j'ai un petit creux Et que je veux pas manger du sucre Je prends ça Ou je peux les mettre aussi Dans une salade Mais généralement Je les mange comme ça Quand j'ai un petit creux Et ensuite j'ai trouvé ça C'est nouveau J'avais vu la pub sur TikTok C'est des focacias Mozzarella et ail Il y en avait plein Et c'est vendu par deux C'était pas très très cher Je me rappelle plus du prix Mais je crois que c'était Moins de 3 euros les deux Je crois que ça se réchauffe Au four Donc je vais manger ça à midi Avant d'aller à mon rendez-vous Chez la prothéiste onculaire Donc je me dépêche un petit peu Parce qu'il faut que je parte À midi et demi Et j'ai pris ça aussi C'est des cheesecakes Chocolates Et caramel et beurre salé Donc voilà Donc voilà pour mes petites courses À Lidl J'ai repris du papier toilette Mais c'est pour ça À la base que j'y allais Mais j'aime bien y aller de temps en temps Il y a des petits trucs sympas Qu'on peut trouver Et puis voilà Bah écoutez Je vais me faire à manger Et puis je vous montrerai En revenant de mon rendez-vous Ce que j'ai fait sur mes angles Sous-titrage Société Radio-Canada je voulais vous montrer mon repas vu que je suis slivée maintenant depuis plus de deux ans ce que j'ai réussi à manger donc j'ai dû manger presque la moitié de la focaccia là j'ai mangé un tiers donc ça ne sera pas gâché je vais je vais le filmer je mangerai plus tard et au niveau de la boisson j'ai bu deux gorgées donc voilà donc même au bout de deux ans il faut faire attention à ce qu'on mange mais malgré tout je peux pas manger plus que ça donc ça sera pas gâché on mangera ça plus tard et aujourd'hui il fait trop trop beau ça fait plaisir il fait enfin du soleil il faut que je fasse attention puisque les tatouages il faut pas qu'ils soient au soleil pendant un mois et je vais mettre une poche de glace parce qu'elle m'a conseillé vu que c'est des petits tatouages il faut que la peau se referme pour éviter que ça bave donc je vais aller mettre une poche de glace je viens à peine de rentrer il est 15h10 donc j'ai réussi à trouver la même couleur que mon rouge à lèvres donc voilà là on a un peu des paillettes mais au soleil c'est super joli là on a mis un petit sticker et c'est exactement la couleur de mon rouge à lèvres donc je suis contente on a réussi à trouver ça ça fait du bien d'avoir les mains faites et sinon là qu'est ce que je vais faire j'ai deux commandes à préparer puisque j'ai deux clientes qui viennent ce soir récupérer leurs commandes et je voudrais aussi commencer à monter et les meubles de la chambre de mon fils il serait temps donc je pense déjà commencer par son sa petite table de chevet et ainsi de suite donc j'aimerais faire ça mon fils y rentre à 16 heures donc je vais préparer déjà les commandes et puis si je monte le meuble je montrerai ça je vous reprends aujourd'hui on est mercredi 7 juin hier après midi je vous ai pas repris puisque j'ai fait des commandes j'ai fait des petites choses mais ce serait pas très intéressant pour vous et hier soir on a été voir en avant-première le dernier transformers donc il était vraiment pas mal après c'est souvent la même histoire mais c'était super sympa et en plus à la fin ils insinuent une suite qui est qui peut être vraiment super sympa donc donc voilà c'était vraiment un film super sympa aujourd'hui pas de maquillage je suis pas coiffé j'ai quand même pas mal de commandes à préparer j'en ai cinq j'en ai deux qui viennent à domicile chercher leurs commandes et j'en ai trois à faire partir en mondial relais donc là je me suis mis sur pc pour pouvoir faire les bordereaux et en même temps regarder le replay de Koh-Lanta puisque moi Koh-Lanta d'habitude je loupe jamais mais vu qu'hier on est allé au ciné bah faut que je regarde le replay et aujourd'hui ça va être rangement ménage et je voudrais commencer les meubles de la chambre de mon fils bon mon homme il va pas il travaille beaucoup la semaine donc il pourra pas mon démonter le lit cette semaine ni ce week-end parce qu'on a plein de choses à faire moi je suis pas la dimanche lui non plus donc moi je peux quand même commencer à monter quelques meubles et puis voilà donc je vais essayer de vous montrer ça un petit peu dans la journée ça va être beaucoup de rangement bah là ce matin je vais vraiment faire mes bordereaux d'envoi et préparer les commandes comme ça c'est fait je me débarrasse et je vais aller les déposer en un mondial relais et après ça va être rangement de la maison et une fois que la maison elle sera propre et rangée je vais commencer à m'occuper des meubles il faut que je fasse des laissis enfin voilà aujourd'hui si je bloque cette journée pour tout ce qui est à faire à la maison c'est la journée des enfants mon fils s'y rentre à midi et demi à peu près du collège donc on va manger tranquillement et puis et puis voilà je me suis bloquée cette journée demain il faut que je filme une vidéo pour dimanche et puis voilà sinon j'ai rien de prévu d'exceptionnel cette semaine faut que je prépare toutes mes affaires pour la brocante de dimanche hier j'ai encore passé une commande pour faire mon réassort parce qu'il manque encore des parfums j'en ai beaucoup à refaire j'en ai à peu près de 4 6 8 10 12 12 14 16 18 20 22 j'en ai ouais entre 22 et 30 à refaire avec tout ce que j'ai déjà fait et oui hier après midi j'ai aussi emballé les fondants il ya pratiquement qu'est tout emballé donc pour préparer de la brocante et après j'ai comment j'ai recommandé aussi de la cire pour commencer à faire à faire les fondants pour pour la période de noël et d'halloween d'ailleurs je me demande si pour cette période là je vais faire un format différent peut-être un format un peu plus gros à 1 euro je vais voir je vais réfléchir à ça mais je pense que ce que je vais faire vu que ça va être des des parfums qui vont être là de façon éphémère entre guillemets par saison je pense peut-être que je vais faire un format un peu plus gros donc je vais réfléchir à ça donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire c'est un format gaufre en fait que j'avais fait au départ au tout départ quand j'avais commencé mon entreprise j'avais fait deux formats de fondants à 1 euro qui est un peu plus gros et 1 70 centimes mais c'était trop compliqué pour les stocks pour savoir ce qui me restait ou pas c'était beaucoup trop compliqué donc là j'ai fait un format unique à 70 centimes mais je me dis que pour les périodes de noël bah voilà on a envie que ça sente bon ça soit voilà ça sent bien chez soi avec une bonne odeur donc je me dis qu'un fondant un peu plus gros ça pourrait être pas mal donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire donc veuillez excuser ma tête j'ai une sale tête aujourd'hui là j'ai une plaque je sais pas ce que j'ai ce matin j'ai les cheveux blancs qui réapparaissent mais moi c'est presque toutes les limites il faudrait que je fasse tous les 15 jours une couleur donc là je sais pas si vous allez voir mais c'est une catastrophe donc si j'ai le temps aujourd'hui peut-être en fin de journée je me ferai ma couleur parce que c'est un truc que je ne supporte pas autant ne pas être maquillée ça me pose pas de problème franchement là pourtant j'adore le maquillage mais je suis ok avec ça de pas maquiller je m'en fous mais alors par contre les cheveux blancs je déteste je ne supporte pas après ceux qui arrivent à vivre avec c'est top moi je peux pas c'est vraiment un truc que je ne peux pas bon bah je vais vous laisser pour l'instant parce que c'est pas très intéressant j'ai préparé les bordereaux d'envoi pour mes commandes et je vous reprendrai tout à l'heure je viens de sortir les cartons pour la commode de mon fils donc c'est celle-ci c'est la malme et il y a trois colis donc le 2, le 3 et le 1 à mon avis je vais m'amuser à monter tout ça souhaitez moi bonne chance 1 2 puis pour le montage du meuble ça avance mais c'est laborieux et j'avais tellement chaud que j'ai fermé les fenêtres et j'ai mis la clim en même temps je suis en train de regarder la série valeria je crois que c'est la troisième saison et là j'ai presque terminé pour le premier colis il me reste encore deux mais ça avance ça prend forme donc je viens de finir le premier carton coucou happy et m'en reste encore deux donc je pense que je vais pas avoir fini comme ça mais bon ça avance qu'est ce que t'en penses toi ça avance pas trop pas trop ça y est j'en ai terminé de monter sa commode franchement j'en peux plus je suis crevé j'ai chaud ça m'a pris toute l'après midi on voit que je suis pas habituée à monter des meubles franchement j'ai galéré mais ça y est c'est monté elle est assez balèze quand même je pensais pas que ça serait ça serait aussi gros parce que je n'ai pris aucune mesure donc logiquement là il y aura sa commode et son bureau je sais pas encore comment je vais aménager ça et on verra bien mais j'ai hâte que ça soit terminé parce que là vous voyez c'est le bordel entre les jouets les fringues son grand lit qu'il faut qu'on démonte il ya de quoi faire c'est vraiment un bordel donc j'ai hâte que ça soit terminé et que la chambre avance je viens de terminer la table de chevet franchement je suis chaos j'arrête pour aujourd'hui je crois que j'ai commencé vers 13h 14h et il est 18h franchement j'en ai marre je suis on voit que je suis pas habituée à monter les meubles mais au moins il y en a deux de fait demain je vais essayer de monter le bureau et il restera que le lit et l'armoire donc au moins ça débarrasserait un peu le garage et ça avancera un petit peu je vous reprends aujourd'hui on est jeudi 8 juin hier j'ai passé tout mon après midi à monter la commode et la table de chevet de mon fils donc c'était relativement simple mais très long il ya beaucoup de choses à visser je me suis d'ailleurs fait mal à la main à force de visser comme ça parce que j'ai pas beaucoup de force mais j'ai réussi à faire les deux meubles donc aujourd'hui j'ai rien de prévu de particulier à faire aujourd'hui à part le drive de ma maman comme tous les jeudis après midi donc j'y vais pour 15h dont je pense que je serai rentrée pour 16h30 donc je vais essayer aujourd'hui de monter son bureau donc après je pense que le lit et l'armoire je vais laisser ça à mon homme donc j'ai fait tout ça hier la matinée je me suis bloqué à ranger un petit peu chez moi et à emballer tous les petits fondants pour essayer de me mettre à jour et après quand j'ai fini de faire les meubles j'ai fait mon ménage d'ailleurs j'ai utilisé un appareil que ma voisine m'a prêté et je trouve ça juste génial puisque j'ai des gros carreaux de carrelage partout chez moi et en fait c'est un appareil en fait que vous lavez par terre comme un aspirateur sauf que c'est ça ça lave avec la vapeur vous mettez pas de produits et ça rend le sol mais juste nickel franchement je pense que je vais investir prochainement parce que c'est vraiment top sinon hier j'ai fait ma couleur donc là ça peut paraître un peu foncé mais c'est normal ça fait toujours ça au début faut le temps que la couleur dégorge mais c'est toujours la même donc je change jamais il ya des bons reflets moi j'aime bien quand c'est comme ça parce qu'on voit plus du tout les cheveux blancs parce que ça c'est un problème pour moi et puis voilà sinon bah aujourd'hui je vous ai dit rien de particulier à part le drive de ma maman j'attends une grosse commande de mon fournisseur ce que j'ai recommandé des parfums et de la cire pour continuer mon réassort des parfums qui sont là bas tout le temps et pour commencer à faire les fondants pour la période d'halloween et de noël d'ailleurs j'ai ma maman qui m'a fait un énorme cadeau en fait on discutait tout ça c'est elle qui m'aide aussi emballer les fondants et je disais que c'était compliqué pour moi je pense ça me prenait beaucoup de temps en fait de faire les fondants je vais vous montrer avec quoi je coule mais fondant et vous allez mieux comprendre donc en gros j'ai une casserole comme ça avec un petit bac à bain marie et comme ça faut compter en à peu près 20 minutes pour que la cire fonde à l'intérieur ça prend énormément de temps puisque chaque fois après il faut que je coule il faut que je nettoie il faut que je sèche il faut que je recommence donc ça prenait vraiment beaucoup beaucoup de temps et je perds beaucoup de temps à faire ça puisque c'est vraiment pas du matériel pro et j'ai ma maman qui m'offre cet appareil donc c'est un appareil qui qui chauffe en fait à la température qu'on veut et ça c'est vraiment top puisque la cire ne doit pas excéder à un certain certaine température et c'est vraiment pratique pour intégrer les parfums et ça match ça maintient en fait la cire à la même température sur si vous décidez que ça c'est à 80 degrés ou 50 degrés ça va rester à cette température là et il ya six récipients donc on peut faire on peut couler si six doses de de cire en fait différentes et d'incorporer les parfums et c'est un gain de temps parce que par exemple on coule on va avoir on va pas avoir peur que sur le feu l'autre elle surchauffe l'autre cire surchauffe ça va vraiment rester à la bonne température donc c'est un appareil qui coûte dans les un peu plus de 300 euros donc comme c'est un très très beau cadeau et j'ai hâte de recevoir normalement on reçoit sous 48 heures donc j'ai commandé hier soir donc je l'aurai peut-être samedi ou lundi donc je vous montrerai ça bien sûr mais je suis vraiment très contente ça va me changer la vie dans le sens où je vais gagner beaucoup de temps pour faire pour faire tous mes fondants ou ou pour couler tout simplement ma cire et avec tout le rassort qui me reste à faire plus tous les parfums d'un lune noël je pense que je vais avoir de quoi faire et du coup ça va beaucoup m'aider sinon ce matin j'ai filmé un haul de mes derniers achats make up que vous verrez dimanche et ce matin le facteur est passé et j'ai reçu une palette de chez color pop celle ci quand elle était sortie elle me donnait beaucoup envie puis je me suis dit que j'étais un petit peu mitigé avec color pop j'ai un peu du mal depuis un certain temps mais c'est vrai que la palette me tentait beaucoup donc c'est la palette aurora struck et elle est vraiment super jolie franchement elle est trop belle d'ailleurs j'étais surprise que d'habitude je reçois ça dans un carton color pop bien emballé là c'était dans une enveloppe bulle avec une toute fine épaisseur de bulle donc bon je pense qu'ils ont revu un peu leur emballage mais c'est plus du tout les beaux cartons color pop qu'on pouvait recevoir donc c'est un peu dommage parce qu'on paie comme des taxes pour ça donc ce serait bien que c'est pas arrivé casser mais bon ça aurait pu et donc voilà la palette elle est super jolie franchement on a une ligne de violet de enfin c'est en fait c'est un dégradé un peu comme les couleurs de là il ya du rose du violet du vert du bleu ce faire là à l'air juste magnifique donc écoutez on crash testera ça peut-être prochainement et j'ai commandé aussi le nouveau gloss bombe de chez fenty beauty vous savez mon amour pour ces gloss c'est vraiment mes gloss et ma texture de gloss préférée et ils ont sorti la teinte riri donc je me suis dit que ça allait beaucoup me plaire ça et la teinte elle est comme ceci je vais vous faire un petit swatch ça m'a l'air canon de chez canon ouais la teinte elle est super jolie il ya des paillettes un peu mais je pense qu'on le verra au soleil il est comme ceci excusez moi j'ai coupé parce que j'ai reçu un appel de ma mamie qui a d'ailleurs 95 ans et elle a la forme donc j'ai tous les matins au téléphone donc du coup j'ai coupé donc voilà bah écoutez pour l'instant je vais vous laisser là puisque ben là je vais aller faire le montage de ma vidéo hall que je viens de tourner ce matin et à part ça rien de rien de prévu j'ai j'attends ma commande comme je dis fournisseur mais en fait pour éviter les frais d'envoi puisque les frais c'est 7 euros 50 donc c'est quand même cher je fais livrer ça en point relais mais le problème c'est qu'en point relais c'est super super long ça met deux trois jours alors que normalement quand on paie les 7 euros 50 c'est le lendemain mais bon c'est comme ça donc je pense que ça arrivera pas aujourd'hui mais demain sachant que j'ai commandé mardi je crois mardi ou lundi non mardi je crois on est jeudi donc logiquement ça devrait arriver aujourd'hui mais ça arrivera pas aujourd'hui je pense pas ça arrive ça arrivera certainement demain j'espère donc donc voilà bah écoutez si dans la journée j'ai des petites choses à vous montrer bah je vous reprendrai je vous reprends il est 13h30 comme vous pouvez le voir j'ai mes nouvelles lunettes donc ils m'ont appelé ce matin pour me dire que c'est arrivé donc j'ai mes deux paires de lunettes mais manquera la solaire donc voilà donc j'ai eu la petite boîte avec elles sont comme ça en fait vous montrer elles ont les petites les petites barrettes sur le côté elles sont un peu rose gold en fait ce que j'aime bien c'était transparent donc dites moi si vous trouvez que ça me va bien ou pas moi je trouve que je m'habitue j'ai l'impression d'être un peu bourré vous savez quand vous changez de lunettes et que le temps que les yeux s'habitue j'ai l'impression oui c'est ça fait bizarre et puis bah j'aime bien le fait que ça fasse moins noir vous voyez ce que je veux dire les donc avant j'avais celle ci et j'en avais d'autres aussi qui est encore plus noir donc voilà tout ça donne c'est plutôt pas mal et j'ai une deuxième paire les paires offertes qui sont marrons quand je vous l'avais dit elles sont comme ça elles sont marrons et elles me vont comme ça donc ça fonce un petit peu quand même mes yeux ça ressemble un peu à ce que j'avais déjà sauf qu'elles sont marrons dont ils sont plus fines au niveau de la monture donc donc voilà ça ne change pas réellement beaucoup au niveau de haut niveau de la forme c'est à peu près pareil mais voilà je suis bien contente de les avoir et honnêtement je vois tout de suite la différence je vois que je vois vraiment beaucoup mieux avec mais en fait quand je regarde droit je vois vraiment que tout ce que je regarde même au loin je le vois super bien tout ce que je voyais plus par contre quand je regarde sur les côtés ça fait un peu bizarre donc je pensais tant que que mes yeux bah s'habituent donc une fois que j'étais du coup chercher mes lunettes je suis passé à ziman et y avait des nécessaires pour pour les pour les pique nique donc du coup j'ai pris des couverts comme ça à l'intérieur on a je crois qu'il ya quatre couteaux voyez à quatre couteaux là il y avait plein de couleurs alors moi j'ai pris orange vous avez les cuillères et les pourchettes et je trouve ça pas mal d'avoir une petite boîte comme ça et ça coûtait 1,49€ donc je trouve pas ça cher ensuite j'ai pris les petits gobelets à 1,49€ les quatre j'aime beaucoup les couleurs pastels comme ça et je trouve que pour emmener en pique nique c'est top ensuite j'ai pris des petits bols à 1,99€ les quatre en gros pour tout ce que je vais vous montrer chez ziman j'en ai pour 10 euros 10 euros et 5 centimes je crois et j'étais aussi action c'est le jouet happy elle adore ça happy c'est le joujou je sais pas si vous avez entendu à chaque fois que je vais action je lui prends un jouet ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de nouveau jouet et là il y en a de nouveau attendez je vais vous montrer je vous le montre rapidement parce qu'elle adore ça donc c'est un très gros jouet regardez ça fait du bruit là et là ça fait tiens ma fille elle adore ça donc j'en étais où donc avec les petits bols donc 1,99€ les quatre après c'est bon happy après j'ai pris quatre assiettes un petit peu creuses comme ça à 2,29€ les quatre et ensuite un lot de quatre assiettes 2,79€ donc franchement c'est pas mal du tout pour 10€ pour tout le nécessaire comme ça pour pour le camping ou les vacances ou pour les pique niques franchement je trouve ça bien mais écoutez je sais pas ce que vous pensez des lunettes ça me perturbe un peu j'arrête pas de me mater les gens doivent se dire mais elle se mate elle se kiffe elle mais non pas du tout c'est juste que je regarde mes lunettes alors quand j'allais dans les magasins je me regardais comme ça dans les miroirs pour voir ce que ça donnait mais ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal du tout et c'est vrai que ça ça fait moins moins noir je vais vous montrer comparé à celle ci voyez elles étaient fines aussi mais cette barre noire tout de suite ça alors que là elles sont elles sont quand même jolies elles sont légèrement rosées j'aurais préféré qu'elles soient complètement blanches et transparentes là sont légèrement rosées mais ça va ça passe donc voilà bah écoutez là j'ai deux commandes à préparer cet après-midi comme je vous ai dit j'ai le drive à ma maman et après ces deux commandes je vais bloquer les commandes jusqu'à lundi et je vais préparer les affaires pour ma brocante pour voir un petit peu ce que je vais prendre et où j'en suis je reprends aujourd'hui on est vendredi 9 juin je rentre du leclerc il est quoi à peu près 9h30 donc je vais ranger toutes mes courses et j'ai jamais mis autant de temps pour faire mes courses franchement avant je faisais ça en une demi-heure même pas c'était super rapide parce que je regardais sans vraiment faire attention mais maintenant on est obligé de regarder tous les prix tous les prix et en plus de ça souvent les marques sont moins chères que les marques repères ils partent du principe que tous les gens vont se diriger vers les marques repères et quand vous regardez au final souvent la marque est moins chère que la marque repères enfin bref il ya des prix où je me suis dit non mais je peux pas acheter ça ce prix là je crois que c'était du poisson panais 9 euros les c'est la barquette non mais non en fait non pas neuf presque 10 euros du poisson panais c'est pas possible quoi il ya des choses comme ça où j'en ai pris mais moins cher ou ou notre marque concurrente moins cher mais 9 euros déjà les steaks hachés premier prix pas lui éco plus mais la marque repère je crois que c'est à 12 ou 11 ou 12 euros enfin bref c'est comme ça nous on n'achète pas la viande en grande surface on achète juste ce qui est steaks hachés et poisson panais ou poisson et après le reste on achète dans une boucherie qui fait des lots en fait suivant les saisons là ils font des lots barbecue ils font des lots de viande de bœuf de volaille des mix il ya plein de choses comme ça nous on prend de l'eau généralement de l'eau ça nous coûte entre 100 et 120 euros et ça nous dure deux mois et demi trois mois et c'est vrai que dans les périodes d'été comme ça on reçoit plus facilement du monde puisqu'il fait beau tout ça donc la viande part plus vite mais c'est plus économique en plus je mets tout par sachet comme ça tout est congelé et on est tranquille donc je vais aller ranger ça sinon ce matin j'attends mon livreur pour mon appareil vous savez pour faire fondre la cire j'ai vu un camion passé j'espère que c'est pas lui parce que j'avais marqué notification comme quoi je l'autorisait à poser colis sans signature dans mon jardin j'avais expliqué et que quoi qu'il en soit j'étais là à 10 heures donc donc j'espère que c'était pas lui qui m'a pas à livrer parce que là en fait j'ai le oui j'ai son petit itinéraire comme ça c'est marqué en cours de livraison donc j'espère que qu'il va bien me livrer et j'attends aussi ma commande de mon fournisseur qui doit arriver en point relais alors j'espère que ça va pas arriver trop tard parce que généralement quand je prends ce transporteur là ça arrive l'après midi ça m'arrange pas moi je préfère que ce soit le matin comme ça l'après midi je peux un peu faire la production donc là après je vais aller ranger toutes mes courses ça va me prendre déjà un certain temps parce qu'il faut ranger le frigo ranger un petit tuite et et cet après midi je voudrais tout organiser pour la brocante donc là j'ai mis un petit poste sur mon groupe facebook comme quoi de aujourd'hui jusqu'à dimanche inclus je prends plus de commandes puisque je vais préparer tout ce que j'ai besoin pour la brocante tout simplement si j'ai d'autres choses je vous reprendrai après mais il faut que je pense à pas clôturer trop tard puisque après faut que je fasse le montage pour que ce vlog sorte ce soir à 20 heures mais quoi qu'il en soit moi je fais les montages au fur et à mesure en fait je fais les montages jour par jour donc j'ai pas toute la semaine à faire en montage donc ça c'est pratique bon allez c'est parti je me motive je vais ranger les courses j'ai sorti toutes mes courses il va falloir que je range là on a un petit peu tout ce qui est surgelé il y a pas mal de choses à ranger en fait nous on prend pas de viande en grande surface on prend en boucherie en l'eau en fait ils font des lots de viande et après on congèle tout et ça permet d'avoir de la viande de bonne qualité et tout est congelé et quand on décongèle franchement c'est impeccable donc là faut que je reprends ma respiration là tous les gâteaux apéro parce que bah c'est la saison des apéros et des courses avant je regardais sans vraiment trop regarder maintenant si on regarde pas c'est une catastrophe au niveau des prix donc faut vraiment regarder je prends des marques mais j'ai des marques repères j'ai même de l'écho plus pour pour les andy pour la pour la crème fraîche et puis des fois il ya des marques là c'était une promo en fait j'avais il y avait trois trois paquets de trois sachant que les trois paquets ça coûte ça coûte et dix balles quoi non 14 euros c'est hyper cher c'est hyper cher et après pareil les pizzas il y avait une promo dans j'en ai pris trois là les gâteaux milka il y avait une promo là pour les me cadeau aussi et puis mais la plus la plupart des des articles je prends quand même pas forcément de la marque parce que parce que ça revient cher là je me suis pris un petit vernis j'ai déjà pris plusieurs de cette marque là c'est la marque misden et là j'ai pris la teinte fuchsia forever j'aurais voulu trouver un vernis qui ressemble un peu au mien mais celui-là il va être un peu plus doux mais c'est pas plus mal bon allez je vous laisse je vais ranger tout ça je pense que j'en ai pour un petit moment là je suis en train de préparer les fondants qu'il faut que j'emmène pour la brocante donc ça c'est la table pour mes fondants puisque j'ai une table pour mes fondants et une petite table pour mes bougies gourmandes et en fait là je suis en train de mettre mes boîtes parce que j'avais calculé la dernière fois je pouvais en prendre 72 mais ça fait beaucoup là je voudrais vraiment sélectionner vraiment les odeurs plus d'été et de voir combien je peux en prendre parce que j'ai quand même 95 parfums et tout ne tient pas forcément donc là je suis en train de voir ça donc je vais mettre toutes les boîtes que je veux prendre pour voir un peu ce que ça va rendre ça y est je viens de faire ma sélection donc j'ai choisi 60 parfums sur 95 parce que vous voyez que déjà là c'est bien rempli je pourrais monter un peu mais après on voit plus derrière donc 60 parfums c'est déjà bien j'ai sélectionné vraiment les parfums de saison comme agrumes citronnelle pop corn ananas menthe chlorophylle monoeil vanille des îles mojito pina colada poire les fruits j'ai pris un petit peu de sucré j'ai pris comme caramel et beurre salé j'ai pris en sang j'ai fait une petite sélection donc donc voilà et maintenant que j'ai fait ma sélection je vais tout mettre dans les sacs là excusez moi y'a pas beaucoup de lumière parce que j'ai j'ai quand même allumé mais vu qu'il ya beaucoup de soleil j'ai fermé un peu le store et que chez moi c'est des lumières jaunes donc on voit pas très bien donc voilà les 60 parfums disponibles bon bah écoutez je vais mettre ça en sac en fait je dois déposer toutes mes affaires chez une amie qui a un bar tabac et en fait je vais mettre devant son bar pour faire mon stand dimanche donc je vais apporter demain comme ça ça permettra de pas que je cours un peu moins dimanche matin vu qu'on se lève de bonne heure donc donc ça va être un gain de temps faut que je prépare tout ça donc vous voyez cela c'est tous les parfums que j'ai pas pris et là ils sont pratiquement vides donc faut que je fasse le réassort et y'en a bah sont pas emballés ou c'est des odeurs plutôt noël comme par exemple vanille épicée spéculoos pralines rochers pralinés cookies tout ça je préfère je préfère pas les prendre et prendre vraiment des odeurs de saison ça y est il est arrivé il est 11h30 il vient d'arriver voilà l'appareil donc avec le thermostat pour choisir la température et on a les six bacs par contre je pensais qu'il aurait la poignée pour sortir les bacs et je pense que ça la poignée va falloir l'acheter à part mais je suis trop contente c'est arrivé et en plus j'ai reçu un mail comme quoi ma commande de mon fournisseur est arrivé donc je file la chercher et je vous montre ça dès que je suis rentré ça y est j'ai récupéré ma commande donc là il ya cinq kilos de cire de colorant que j'ai racheté et les parfums et j'en ai encore plein dans ma pièce où il va falloir que je fasse le réassort donc j'ai de quoi m'occuper par contre ce que j'ai remarqué c'est que là j'ai pas la poignée pour attraper les bacs donc je ne sais pas si ça a été si c'est vendu avec ou à part par contre à plus de 300 balles la machine j'espérais comme qui est la poignée apparemment allié pas donc j'ai essayé de les contacter pour savoir si c'est normal ou non il ya même pas de notice il ya rien donc je suppose qu'il faut mettre de l'eau mais il ya même pas une notice franchement c'est un peu moyen quand même sachant le prix que ça coûte quand même parce que bon je suppose qu'il faut mettre du de l'eau c'est logique mais j'aurais bien voulu savoir à quel niveau enfin bref donc voilà mais écoutez je vais continuer à préparer mes affaires pour la brocante oui là j'ai mes trois tables là c'est tous les fondants et après j'ai des boîtes avec les bougies gourmandes ça y est j'ai installé mon appareil là je viens de remplir les six bacs de cire là on a mes moules ici ici avec mes paillettes donc j'ai hâte de tester comment ça fonctionne et je vais gagner un temps fou donc là je suis en train de ranger et préparer mes bacs là on a le bac avec les bougies gourmandes ensuite là on a un bac avec d'autres formats de fondant bas des formats gros comme ça on a des formats macarons comme ça on a des formats en petit coeur comme ça et on a des formats comme ça après j'ai fait des petites tablettes comme ça après il reste une tablette comme ça et après ici j'ai tout mon nécessaire j'ai des petits bougies chauffe plat j'ai mon tampon avec mon logo et mon numéro de ciré la pâte à fixe mes petites cartes de visite là c'est le brûleur mais je suis en train de nettoyer le pied d'ailleurs je devrais nettoyer en dessous aussi ma nappe et là en fait j'ai créé là c'est une feuille pour présenter mes 95 parfums vu que j'en prends 60 pour que les clients puissent voir et j'ai fait des petites affiches spéciale brocante mais spéciale brocante 30 fondant au choix pour 20 euros et 15 fondant au choix pour 10 euros et après il ya bougies gourmandes spéciale gourmande à 15 euros au lieu de 16,90 après on a tous les petits prix comme ça que j'ai plastifié j'ai acheté la plastifieuse chez action là il ya les parfums de grâce colza et soja et voilà et donc voilà puis là c'est les petits sacs kraft quand on prend des bougies gourmandes et je vais ajouter des petits sachets pour ce qui est des fondants donc voilà ça se prépare ça se prépare je viens de terminer mon réassort j'y suis depuis 13h30 j'ai fini à 18 heures le temps de tout ranger de tout nettoyer on se prend plus de temps à tout nettoyer qu'à faire les fondants par contre la machine c'est vraiment top j'ai pu faire 15 boîtes de fondant elle en manque une parce qu'elle est encore en train de de ne pas sécher mais de refroidir au niveau des au niveau des fondants donc 15 boîtes en une après midi c'est top il doit me rester deux trois parfums et après j'ai fini mon réassort donc un gain de temps de folie je reviens pour clôturer ce vlog donc j'espère que cette semaine avec moi vous a plu n'hésitez pas à me dire ça en commentaire cet après midi c'était une après midi très très productive franchement l'appareil ça me change la vie j'ai pu faire comme je vous ai dit précédemment 15 boîtes de fondant ils doivent rester deux trois à faire pour avoir mon réassort complet de mes 95 parfums et après j'entamerai les parfums d'halloween et de noël mais ça je vais attendre un petit peu donc je suis très contente franchement ça va ça va super vite j'ai pu faire un bon j'ai passé quand même toute l'après midi de 13 heures à 18 heures mais après c'est beaucoup de nettoyage ça c'est vraiment le côté chiant mais bon c'est pas grave moi j'ai vraiment beaucoup avancé donc je suis très contente là je viens de tout nettoyer et j'ai fini de tout ranger pour la brocante donc tout est prêt donc écoutez je suis très contente donc j'espère que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire bien sûr je vous prendrai des plans de mon stand de ma brocante dimanche que je vous montrerai lundi comme j'ai fait les dans les blogs précédents et puis écoutez je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt merci et Sous-titrage ST' 501